allez aujourd'hui on va faire un petit tirage sentimental donc nous avons deux choix possibles nous avons le premier choix avec la petite pomme et le second choix avec le cristal de roche ok c'est parti mon kiki on commence le premier tirage avec la petite pomme alors que va-t-il se passer les amis alors qu'est ce que ça va nous dire ce petit tirage petit tirage sentimentale allons voir oula 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 non il y en a trop il ne faut pas exagérer alors quelle est la tendance sentimentale pour ce petit tirage allez oh là là ça saute ça saute nous avons un homme bien en chair ah bah tiens c'est pas mal ça alors nous avons un homme qui aime la nourriture qui aime bien manger et à côté nous avons la femme qui elle récolte elle récolte ça peut être financièrement mais ça peut être aussi une récolte dans les champs ou des choses comme ça ok donc c'est le couple peut-être alors l'homme il est bien heureux la femme aussi ils sont tous les deux heureux donc pour ce tirage il y a de la joie dans l'air on dirait il y a de la joie hop là c'est celle-là qui veut sortir oui il y a de la joie dans l'air il y a aussi un moment où on va se retrouver alors vous allez peut-être vous retrouver en famille pour fêter quelque chose il ya une fête je sens oula je sens une fête un événement quelque chose de sympathique on va trinquer un ok et nous avons encore alors là nous avons quelqu'un qui se retrouve seul seul sous un arbre sous la pluie mais qui n'a pas l'air d'être très malheureuse mais peut-être que c'est peut-être que c'est vous qui avez besoin de solitude à ce moment là peut-être que vous avez oh elle saute mais elle saute vraiment alors vous allez recevoir du courrier on va vous envoyer des lettres vous allez avoir quelque chose qui va venir par courrier donc vous allez recevoir ouais c'est ça vous allez ouvrir ce courrier alors est ce que ce courrier il est bénéfique est ce que ce courrier est bénéfique allez s'il te plaît s'il te plaît répond à ma question voilà ok donc est ce que ce courrier alors ça peut être le courrier d'une femme qui veut vous rendre visite c'est une femme qui va vous rendre visite nous avons également un enfant alors peut-être pour vous annoncer une bonne nouvelle une bonne nouvelle et nous avons encore une célébration nous avons quelque chose qui va être célébré ok puisque l'on voit le monsieur sur son cheval avancé ok donc on va continuer à en regardant avec les chakras ok d'accord donc on continue avec oula mais voilà mais voilà on se calme on se calme ok instinct intuition connaissance sensation confiance ayez confiance en vous il ya quelque chose qui vous bloque mais ne perdez pas de vue que vous devez avoir confiance en vous connectez vous à cette innocence à cette innocence de votre enfant intérieur allez-y allez chercher ce petit enfant intérieur là c'est vraiment relié au chakra du plexus solaire c'est le soleil aller chercher le soleil dans votre coeur fait briller le soleil au milieu de votre poitrine allez-y hop d'accord on y va oula qu'est ce qui se passe tiens le mélange a été bizarre alors qu'est ce qu'on a encore pour arriver à ce que vous voulez alors qu'est ce que côté sentimental côté sentimental s'il vous plaît ok donc on a les désirs la passion l'épanouissement vous avez besoin vous avez besoin d'être aimé vous avez besoin d'être que l'on s'occupe de vous vous avez besoin de caresses de passion de quelque chose de de romantique de de beau voilà qui vous fait vibrer en fait voilà c'est ça c'est ça le mot que je cherchais vous avez besoin de vibrer vous avez besoin que l'on vous que l'on s'occupe de vous mais pour réellement hop encore un l'inspiration alors trouver des idées peut-être que dans votre couple c'est platonique alors essayez de trouver des idées pour faire monter le désir pour trouver des nouvelles des nouvelles choses à faire ensemble ok on est d'accord avec ça on continue on va mettre un petit peu les portes de l'intuition écoutez c'est pas trop mal quand même pour 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 ce premier tirage donc qu'est ce qu'on a là on a ici nous avons le masque en montrant une fausse image des nouveaux de vous 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 éloignez de votre vie véritable être fait une introspection pour vraiment connaître qui vous êtes à l'intérieur peut-être que vous montrez une apparence qui n'est pas ce que vous êtes à l'intérieur vous avez vous êtes peut-être oublié à un moment donné que s'est-il passé vous avez la chance alors croyez en vous croyez en vous et vous allez voir que vous allez provoquer la chance donc c'est important pour vous quand même de faire une mise au point pour savoir qui vous êtes réellement peut-être que toutes ces années vous les avez passé à vous laisser hop on en a deux qui sortent vous vous êtes peut-être voilé la face pendant des années sans savoir qui vous êtes exactement peut-être que vous êtes vous êtes vous êtes comme vous êtes à l'heure actuelle parce que vous avez voulu faire plaisir à votre entourage parce que c'était plus facile mais finalement ça ne sert à rien puisque de toute façon le masque tombera tôt ou tard donc aller chercher vraiment à l'intérieur vous avez peut-être des blessures à l'intérieur qu'il faut aller chercher et on vous dit de regarder sous un nouvel angle et la situation va se débloquer et ensuite nous avions que nous avons aussi la réparation vous allez être réparés parce que il y a eu une blessure un moment donné et cette blessure elle n'est pas encore guéri donc si vous ne faites rien vous allez rester dans ce hop vous allez rester avec cette blessure la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur on continue de le dire donc transmuter guérisse et montrez vous à montrez vous qui vous êtes la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même vous avez dû à un moment donné dans votre vie vous négliger parler mal de vous et du coup ça a créé quelque chose en vous qui s'est brisé maintenant on vous demande de le réparer donc allez-y réparer ce qu'il ne va pas réparer et vous verrez ça ira mieux vous avez le temps vous avez le temps il y a l'horloge prenez le temps mais faites le faites le allez-y allez-y témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie c'est magnifique hein voilà 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 ce qui est voilà ce qui est ce qui était arrêté de penser négativement transformer vos pensées en positives pour toutes vos pensées doivent être positives et non pas négatives on va voir on va terminer avec le sens caché en se référant aux images voir ce que ça va nous dire hop là qu'est ce que voilà alors qu'est ce que nous avons nous avons ici la détérioration bon c'est exactement ce que je vais vous je vous disais vous vous êtes détruit à l'intérieur maintenant il est temps de se guérir pour avancer ok vous avez besoin d'être désiré il ya eu peut-être une blessure peut-être un blocage au niveau sexuel maintenant vous avez besoin d'être désiré et d'éprouver du plaisir laisser l'imprévu ne soyez pas toujours en train de comment de prévoir les choses des fois l'imprévu ou des fois l'imprévu c'est la meilleure chose la modération allez-y doucement hop là là ce que j'ai ce que je viens de voir comme image c'est vous peut-être que vous avez tendance aussi à grignoter là c'est vraiment on m'a montré une porte de frigo qui s'ouvre et puis une main qui plonge dedans donc je pense que c'est vraiment en relation avec le grignotage alors le grignotage ça peut être aussi une forme de tout ce que je suis en train de vous expliquer je mange je suis boulimique parce que j'ai besoin de combler un manque j'ai besoin de combler quelque chose et là l'artifice ne soyez pas artificiel soyez vrai soyez qui vous êtes réellement allez on finit la dernière conclure donc là c'est vraiment une question de réparation réparer ce qui s'est brisé à l'intérieur de vous surtout prenez soin de vous vous êtes négligé vous n'avez pas pris soin de vous et vous avez des blessures qui sont pas fermées la censure ne vous censurez pas allez-y vraiment et ensuite l'expansion donc laissez-vous grandir vous êtes une personne qui est plus grande que ce que vous pouvez imaginer ok donc là vous avez vu un peu pour ce premier tirage de la petite pomme ou et la plume voilà ça c'était le premier tirage donc mes amis prenez surtout soin de vous réparez les blessures que vous avez à l'intérieur faites attention à vous et surtout ouvrez vous ouvrez vous réparer c'est le mot qui vous qui qui est pour vous la réparer réparation ouverture allez bisous à tout à l'heure pour le deuxième et me revoilà toujours ici donc on passe au deuxième tirage si vous avez choisi le quartz le cristal de roche c'est pas possible à chaque fois il faut que je dise ou ou plat 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 alors cristal de roche à est ce que nous serions pas enceinte par hasard on donnerait la naissance à quelque chose il y a aussi une femme dans votre entourage qui vous êtes où vous vous sentez un peu perdu vous vous sentez vous savez pas quel chemin prendre vous savez pas quel chemin prendre vous avez envie de partir là c'est sûr et certain vous avez envie de partir mais dans quelle direction ça vous ne savez pas c'est un peu chaotique on sait pas trop où on va on avance mais là on sait pas si dans quel sens on va alors ici ça peut être le fait que vous ayez envie de partir ou que vous reveniez aussi mais pour moi c'est plutôt partir de revenir ensuite qu'est ce que nous avons donc à vous allez aussi recevoir du courrier il y a du courrier qui est en attente à nous avons aussi cette petite fille seule ou nous avons la petite fille seule et nous avons également les des réjouissances quelque chose qui va se passer de gai quelque chose que l'on fête en fait voilà alors on fête quelque chose il y a quand même alors on va commencer avec les portes de l'intuition pour continuer hop voir ce que ça nous dit justement qu'est ce que c'est c'est l'intuition justement alors écoutez les messages de votre intuition suivez votre intuition ou alors il ya une histoire de famille là nous avons une histoire de famille clairement il ya une histoire de famille qui n'est pas réglé il ya quelque chose à régler avec la famille et ensuite vous vous sentirez beaucoup mieux c'est peut-être le courrier qu'on a vu tout à l'heure qui est en rapport avec la famille ok je vais prendre les trois la nouvelle page ouais voilà bon c'est ça donc préparez vos changements ça va changer dès l'instant vous aurez guéri ce lien familial où il ya quelque chose dans votre famille qui sait qui a dû se passer à un moment donné oui ok et du coup c'est le début de quelque chose de nouveau et d'où peut-être aussi la carte que j'ai eu tout à l'heure de la naissance qui est peut-être aussi une naissance ou physique d'un enfant ou une naissance votre naissance votre renaissance où vous recréer votre vie différemment et d'où vous renaissez autrement donc nous vous aviez des choses qui vous entraver dans le passé c'est que c'est quelque chose de familial ça vraiment un lien avec la famille retrouver votre place voilà ce qu'on vous dit c'est de retrouver votre place vous vous êtes perdu dans la famille et vous ne savez plus à quelle place vous êtes il s'est passé des choses dans cette famille et maintenant vous vous sentez perdu ok bon nous avons la maîtrise donc il va falloir passer par une période un peu chaotique pour ensuite que tout s'éclaire mais il va falloir affronter affronter les choses du passé que vous n'avez toujours pas réglé force et de conviction votre force et votre foi de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible ça résume un tout petit peu ce que je viens de dire comme d'habitude ok on va continuer avec nos petits chakras que vont-ils nous dire alors quand c'est pas les personnes qui parlent à l'extérieur ce sont les chiens qui aboient évidemment comme il fait chaud tout est ouvert donc on entend tout le voisinage je suis désolé si ça vous dérange bon en tous les cas les tirage que je fais là si ça vous si ça me parle continuez de les suivre si ça ne vous parle pas ce n'est pas la peine de continuer faute papa 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 ça ne va pas du tout on va tirer ces deux là Et il y en a une qui a sauté par ici et que je vais récupérer. Là, voilà. Donc, responsabilité. Prenez vos responsabilités. Et vous allez faire germer la graine. N'oubliez pas de prendre vos responsabilités. Vous avez eu des problèmes, des soucis dans votre famille. Maintenant, prenez vos responsabilités pour les régler. Soyez compatissant. Un peu de compassion, ça ne fait pas de mal. Et voilà. C'était bien ça. Donc, c'est vraiment avec la famille. Il y a quelque chose avec cette famille qu'il faut régler. Ok. Qu'est-ce que je vois ? Je vois des disputes, moi. Des disputes à table autour des repas. Moi, je vois surtout ça. Là, c'est les images qu'on me montre. Donc, je vous les dis en même temps que je fais le tirage. Et il y a des choses qui ont été incomprises. Voilà. Vous avez besoin de l'épanouissement. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. Trouvez des solutions pour régler ces conflits qui vous rongent à l'intérieur, en fait. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis désolée pour le chien qui aboie. L'expansion. Donc, étendez-vous. Étendez-vous. Ne croyez pas que vous êtes tout petit ou est seul. Oula. Ne pensez pas. Ok, ok, ok. On se calme. On se calme. On se calme. Elles veulent toutes venir. C'est un truc de fou. Là, aujourd'hui, ça saute dans tous les sens. Reconnaissance. Ok, d'accord. Oui, je comprends bien qu'il y a des choses à dire, à expliquer. La reconnaissance, voilà. Vous êtes certainement une personne qui a un problème avec la reconnaissance. Vous ne vous sentez certainement pas reconnu dans votre famille et vous avez besoin de ça. Et là, on vous dit la vie. Vivez. Vivez. Vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas pour vous, en tous les cas. Ça, c'est sûr. Vivez. L'artifice, le maquillage, vous n'êtes pas artificiel. Montrez-vous au grand jour. Réveillez-vous. Ne vous censurez pas. Arrêtez la censure. Vous allez évoluer. Il y a une évolution. Et vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider. Peut-être votre mari, votre conjoint. Quelqu'un va vous aider, va vous pousser. Ou ça peut être aussi votre ange gardien. Hop, la dernière. Ne soyez pas dans le doute. Ne soyez pas dans le doute. Vous doutez de vous. Vous doutez de vous à chaque instant. Non. On ne doute pas. On avance. On y va. On fonce. L'aspiration. Vous vous sentez peut-être inspiré par votre famille qui vous crée des angoisses, des soucis. Ne vous le sentez pas aspirés. Allez, la dernière. La connaissance. Préparation. Recherche. Donc, allez-y. Allez chercher. Allez chercher ce dont vous avez besoin pour vous réparer. Et surtout, réparer vos liens familiaux qui ont été un peu bouleversés. Eh bien, voilà les amis. C'était le deuxième tirage. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Réparez-vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt les amis. N'oubliez pas le petit pouce et de partager. Bye bye.